Rebonjour à toutes et à tous, Michel pour le directeur de la OED TV, je me trouve dans un endroit magnifique, moi je ne l'avais jamais vu en pleine lumière, je suis au théâtre de Cambrai avec Cathy, bonjour Cathy. Bonjour Michel. Alors Cathy qui est directrice générale du théâtre de Cambrai et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, directrice artistique des Sèdent-Mitoyennes, c'est quoi une directrice artistique ? La directrice artistique c'est la personne qui se charge de toute l'identité de la structure au niveau de la programmation et des actions culturelles qui en découlent. Justement on a un très joli catalogue, un programme de cette saison qui est magnifique, les spectacles c'est vous qui les... est-ce que vous les regardez déjà ou vous allez les voir avant la diffusion ? Toujours, toujours, je vois énormément de spectacles sur une année, je me déplace assez loin pour dénicher ce que j'appelle les pépites que je propose dans cette plaquette. Chaque spectacle est un coup de cœur, il faut savoir que pour un spectacle sélectionné, j'en vois trois, donc je vous laisse faire le ratio sur le nombre de spectacles à voir sur une année. Mais oui, je ne me vois pas proposer des spectacles sans les avoir vus, puisque dans la mesure où je les défends auprès du public, il faut quand même que ce soit un minimum crédible là quand même. Alors on va faire ensemble le tour, vous séparez toujours en trois parties de la saison, et là on va faire la première partie. Allez, c'est parti, volontiers. Eh bien pour cette première partie de saison et pour ce premier spectacle à Sainte-Mitoyenne, je vous propose Maman. C'est une pièce de théâtre avec Vanessa Paradis, pour la première fois au théâtre du coup. On la connaît pour ce qu'elle a pu faire en chanson et au cinéma, où elle est déjà très brillante et voilà, elle dégage quelque chose d'assez particulier. Et au théâtre, c'est la même chose. Elle arrive dans cette histoire qui est drôle, qui est sensible, qui est touchante, de cette femme à qui tout semble sourire dans sa vie. Elle est mariée à un homme qu'elle aime beaucoup. Elle a un magasin qui fonctionne bien. Et puis on sent qu'il y a quand même une petite fêlure quelque part, mais on ne devine pas ce que c'est tout de suite. Et elle sort de son magasin un soir et il y a un jeune homme qui la coste et qui lui dit c'est combien. Donc là, elle est choquée forcément. Elle dit mais ça n'a rien du tout. Donc elle commence à échanger. Et au fur et à mesure, il y a une espèce de complicité qui s'installe. Et là, elle rentre chez elle et elle dit à son mari, j'ai toujours voulu un enfant et si on adoptait ? Elle lui dit, là, maintenant, tout de suite ? Elle dit oui, je l'ai trouvé, mais il est déjà grand et il a 22 ans. Donc c'est une histoire un peu décalée. C'est Samuel Benchetrit, qui est aussi son mari à la vie, qui a écrit cette pièce-là. Alors Benchetrit, c'est toujours des histoires un peu farfelues, un peu étranges, un peu spéciales. Là, il y a aussi cette ambiance-là dans cette pièce. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des très beaux décors. C'est très bien joué, ça aborde plein de thèmes vraiment très intéressants et actuels. Et puis quand même, nomination en Molière 22 pour la meilleure comédienne, pour Vanessa Paradis, quoi. Alors comme la billetterie est lancée, est-ce qu'il reste encore de la place ? Parce qu'on parle de spectacle. Oui, il reste des places. Oui, 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 il reste des places, il faut y aller. Parce que j'entends beaucoup de gens me dire, oh ben c'est dommage, Vanessa Paradis passe, je ne peux pas y aller. J'ai dit, ben non, il reste des places, venez. Et en fait, il y a une espèce de petite rumeur qui court là, on dit, ben non, c'est complet. Mais non, il en reste, il reste des bonnes places. Donc venez découvrir cette magnifique pièce. Surtout que c'est rapide, c'est le 28 septembre, mercredi prochain, à 20h30. Oui, c'est ça, donc ça va arriver vite. Et au théâtre de Cambrai. Oui, au théâtre de Cambrai. Et on poursuit sur Caudry, on va faire un tour à Caudry, avec de l'humour. One woman show avec Sandrine Saroche. Alors, ça faisait un moment, pour tout dire, qu'on me l'a réclamée, Sandrine Saroche. C'est une humoriste qui monte, là, en France, en ce moment. On la connaît parce qu'elle fait en radio. Et puis, elle a des émissions sympas aussi en télé. Elle est très drôle, elle est pétillante. Elle fait beaucoup d'imitations aussi dans son spectacle. C'est survitaminé. Enfin voilà, ça déménage vraiment. C'est excellent. Et là, il reste quelques places aussi. Donc, profitez de ces humoristes vraiment hilarantes, qui montent en flèche. Là, on sera le samedi 1er octobre. Oui. Alors, je vous laisse dire le titre suivant, parce que je vais me prononcer. Hoover Phonique. Alors, Hoover Phonique, ça ne vous dit rien, Hoover Phonique, de nom ? Non. Non. Alors, Hoover Phonique, c'est un groupe belge. Qui fait... C'est de la pop un peu électro, et surtout teinté de rock. Donc, c'est une ambiance très, très, très délicate, très élégante sur scène, en fait. Et tout le monde connaît Hoover Phonique, sans savoir que c'est Hoover Phonique. Ah, d'avis. Voilà. Parce qu'ils ont sorti un tube qui a fait un carton planétaire, qui s'appelle Mad About You, qui a été repris notamment dans des publicités. Alors, ce n'est pas ce qui fait vraiment le succès de la chanson, mais du coup, ça résonne bien dans les têtes. Quand je dis ça, on me dit Mad About You. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, pour ceux qui écoutent en ce moment, allez faire un tour sur YouTube. Vous verrez, c'est vraiment un groupe extra. Ça faisait longtemps que je voulais les avoir à Cambrai. Là, je profite de leur tournée mondiale pour faire une escale ici. Ils sont assez présents aux Etats-Unis et puis en Angleterre. Et là, ils font une tournée en Europe de l'Est. Et donc, je les ai pris au passage. Donc, venez vraiment. C'est vraiment superbe. Sur scène, c'est la vraie, vraie chouette chanson. Il reste de la place. Oui, il reste de la place. Alors là. Un duo au choc. Un duo de choc, voilà. Pour le bout du nez, avec François Berléand et Antoine Dullery. De mémoire, il reste trois places. Donc oui, forcément. Alors, je suis très heureuse que ça fonctionne. C'est un duo qui fonctionne à merveille avec le président de la République française, joué par Dullery, qui s'apprête à faire un direct. Mais dès qu'il dit un mensonge, son nez lui démange. Il fait des grimaces. Donc, forcément, ça pose problème. Et il fait appel à un psy pour essayer de le sortir de là. Donc voilà, c'est vraiment très savoureux comme pièce. Très, très drôle. En tête de Caudrille, ça sera le mardi 18 octobre. Il reste trois places. Et puis chez vous. Oui. On retourne vers l'humour avec Guillaume Oguise. Si je dois le rapprocher d'un humoriste connu, je le rapprocherai de Vérino, qui est déjà venu ici à Cambrai. C'est un humour piquant qui rebondit toujours sur l'actualité. Il parle aussi beaucoup de lui, de sa vie personnelle, avec beaucoup de décalage, beaucoup d'humour noir et de cynisme. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Je trouve ça vraiment drôlissime. Et donc, c'est dans son spectacle qui s'appelle Au suivant. C'est très rythmé aussi. Il n'arrête pas une minute. En plus, il joue de son accent belge. Donc, on aime bien ça ici dans le Nord, nous. Voilà. Pierre Moguise, il reste des places. Le 9 octobre, à Cambrai. 9 novembre, oui. 1 novembre, pardon. Alors, bon. Là, Victor Vincent, l'illusionniste, magie, tout ça, ça, c'est complet. Donc, on passe. Désolée pour ceux que ça pourrait frustrer. Et puis, on va voir du beau théâtre. Du beau théâtre, théâtre de Caudry. Avec Le Visiteur, qui est une pièce écrite par Eric Emmanuel Schmitt. C'est une pièce très profonde. Très, très philosophique aussi. Et ça parle de la religion. On est chez Freud. Donc, ce psychanalyste bien connu. On est chez lui en Autriche. En 1938. Et c'est la période où les nazis ont envahi, en fait, l'Autriche. Donc, il y a les gestapos dans les rues. Il est avec sa fille. Et il dit, non, je ne quitterai pas l'Autriche. Je reste là. Et sa fille, un brun rebelle, lui dit, non, non, on va combattre. On va combattre. Mais bon, elle se fait attraper par les gestapos. Donc, lui, il reste là. Et d'un coup, il a la visite de quelqu'un qu'il n'a pas invité. Il ne sait pas par où il est rentré. Il regarde par les fenêtres, par la porte. Mais ce n'est pas possible. Par où êtes-vous rentré ? Et cet homme ne se présente pas. Il ne veut pas lui dire qui il est. Et au fur et à mesure, on comprend que c'est peut-être bien Dieu lui-même. Et donc, c'est fascinant. C'est super bien écrit. Franchement, on rentre dans l'histoire très, très, très facilement. Et on est subjugué par le jeu de Sam Carman aussi, que je n'avais pas reconnu tout de suite. Je l'ai même reconnu sur un tard. J'ai vu la pièce. Je me suis dit, me dis quelque chose. C'est en entrant chez moi. Après, je me suis dit, ah mais oui, c'est Sam Carman. On a des souvenirs un peu plus jeunes sur les photos. Oui, 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 c'est ça. Pour ceux qui ont vu La Cité de la Peur, il avait joué dedans notamment. Et voilà, c'est un très beau texte qui pose, comme je le disais, la question des croyances, de la construction de la vie, du libre-arbitre, de tout ça. C'est très profond. C'est très beau. Et ça sera le 19 novembre, Autade de Caudry. Alors, un coup de cœur ensuite avec Blizzard, mais qui est complet, par Philippe Fabrique de l'Art du Cirque. Mais il y en aura seconde partie de saison pour d'autres rendez-vous du genre. Ah, on lui, on le connaît. Oui, quelqu'un qu'on connaît bien aussi. On l'entend sans arrêt en radio, sur toutes les radios d'ailleurs, ce que je trouve assez dingue parce que généralement, les radios ont vraiment des artistes ciblés. Là, on l'entend partout. Jérémy Frérot. Jérémy Frérot qui vient dans cette tournée qui s'appelle Meilleur Tour. Il nous propose son univers avec ses textes que je trouve personnellement très bien écrits. Ça fait du bien d'entendre des beaux textes qui abordent des questions très, très larges, très vastes. Et puis surtout, c'est de la bonne humeur, c'est du groove. Ça joue bien, ça chante bien. Il y a une belle participation avec le public. Et puis, il y a une base de fans, à mon avis, qui va mettre une sacrée ambiance dans la salle. C'est ici à Cambrai. C'est le jeudi 1er décembre. Il reste des places aussi. Donc, il faut venir, il faut venir. Il faut profiter de voir ce genre d'artistes dans des salles aussi intimistes que celles qu'on peut avoir à Cambrai ou Caudry. Parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des salles qui nous permettent de, même si on est au dernier rang, de les avoir finalement près de nous. Parce que moi, je l'avais vu en concert en extérieur et je suis sûr que le saut doit être changé sublime dans un théâtre comme celui-ci qu'en extérieur. C'est déjà très bon en extérieur, mais en intérieur, ça doit être plus intimiste. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des moments qui restent gravés dans la tête des gens, ça. Ça, c'est chouette. Ceux qu'on connaît bien aussi. Ah oui. J'adore. J'adore Fleurs de soleil avec Thierry Lhermitte. Alors, on le connaît très bien, Thierry Lhermitte, pour son registre dans les comédies, dans des choses comme ça, très légères, très populaires. Là, il s'attaque à un rôle qu'on lui connaît peu, voire pas du tout. Là, il est dans un texte qui est très profond, qui est grave, qui parle de la question du pardon. Donc, c'est un texte de Simon Wiesenthal, qui a écrit beaucoup sur ce qu'il a vécu au moment de la guerre, notamment. Et là, c'est l'histoire qui est racontée dans Fleurs de soleil par Simon Wiesenthal, d'un homme juif qui fait la rencontre d'un SS. Et ce SS, juste avant de mourir, lui demande le pardon au nom de tous les crimes qu'il a commis. Et il lui refuse le pardon. Et en fait, il va devoir vivre avec ça. Et se questionner sur jusqu'où on peut pardonner. Est-ce que le pardon, ça nous aide à avancer, nous ? Est-ce que ça aide à faire avancer les autres ? Est-ce qu'il est juste de tout pardonner ? Voilà, c'est des questions quand même qui concernent chacun de nous, à des degrés différents. Et là, Thierry Lhermitte, il est saisissant dans cette pièce. Il rayonne, vraiment, il a quelque chose, il est habité. Quand on le voit en comédie, voilà, il a cette gestuelle, cette voix très facile qui fait qu'on rit. Là, on a l'impression presque que le registre plus sérieux, lui, il va encore mieux. Enfin, moi, je trouve. En plus, là, peut-être pour ce rôle-là, c'était le bon âge. Sans doute, sans doute aussi. Peut-être qu'il aurait été moins crédible s'il avait joué ça il y a 20 ans. C'est pas faux. Et là, vraiment, voilà, on a l'habitude de dire des acteurs au cinéma qui crèvent l'écran. Mais là, je trouve qu'ils crèvent, voilà, le quatrième mur de la salle de théâtre. Et ça, il reste des places. C'est un sacré rendez-vous de théâtre à ne pas manquer. Trois dessins, mais ce sera à Caudry. Et là, on poursuit avec un spectacle qui est absolument bouleversant. Alors, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, je vais l'expliquer maintenant. Sur cette saison, sur la totalité de la saison, j'ai voulu proposer des spectacles qui soient reliés par une thématique commune. Alors, évidemment, ce n'est pas sur toute la saison, mais sur certains. Je viens de parler de Thierry Larmite avec la question du pardon et des violences et de la guerre. Et là, on rebondit sur race. Voilà, avec ce sous-titre qui veut tout dire. Pourquoi l'homme blanc se prend-il toujours pour le maître du monde ? Je trouve qu'on vit dans un monde qui est compliqué, où il y a une montée des violences, il y a une montée des extrémismes. Et à mon sens, le théâtre se doit de parler de ça. Le théâtre, c'est le reflet de notre société. Donc, je voulais vraiment, au travers de cette programmation, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on ressente ensemble. Et pourquoi pas qu'on ressort de certains spectacles chamboulés ou au mieux grandis. Et voilà, race fait partie de ces spectacles-là. Encore une fois, il n'y aura d'autres dans la saison. Mais là, ça aborde la question du racisme avec François Boursier, qu'on a déjà accueilli à Cambrai et Caudry, qui est un acteur, metteur en scène et écrivain juste prodigieux. Il est exceptionnel. Les gens qui ont pu le voir dans La Paix, Résister, c'est existé, aux lettres de délation l'ont constaté. Il est vraiment génialissime. Race, c'est une documentation, en fait. Il a été recherché des écrits qui vont de Platon à ceux d'Hitler. Et en fait, en 1h30, il nous montre comment l'homme blanc s'est prétendument élevé au-dessus des autres. Et il commence le spectacle en disant, ce que vous allez voir et entendre va vous choquer. Si ce n'est pas le cas, il est temps de vous poser des questions. Et je l'ai vu avec des scolaires, avec des lycéens qui avaient 16-17 ans, qui étaient là un petit peu fanfarons. C'est bon, qu'est-ce qu'ils nous disent là ? Ils ressortaient, ils étaient vraiment chamboulés. Et en discutant un peu avec eux, ils disaient, je ne m'attendais pas à ça, ça remue. L'image est forte sur la plaquette. L'image est forte, voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. C'est ce signe lié à Hitler, tout ce qui en découle. Il y a des choses assez violentes visuellement, textuellement aussi, mais c'est des choses qui ont été vraiment écrites. Et voilà, on ressort de là avec beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup de réponses aussi. Mais voilà, ça ouvre encore davantage sur la question du racisme. Et c'est très très fort. Donc il y a des séances scolaires qui sont complètes. Et encore une séance tout publique avec quelques places sur le théâtre de Côte d'Hôte. Dan Blonde, mariage en chanson. Donc je les avais programmées à Cambrai déjà. Et les gens étaient vraiment morts de rire en salle. Ça avait cartonné. Là, il ne reste vraiment pas beaucoup de place. Je crois qu'il y en reste une vingtaine. Donc c'est pareil, ruez-vous dessus. C'est de l'humour musical. Alors ils reprennent des chansons qu'on connaît tous, des chansons françaises. Et ils les arrangent à leur sauce. Ils font croire au public qu'ils sont suédois. Et qu'ils ne connaissent pas bien notre culture. Et en fait, ils reprennent des chansons. Ils les détournent. Enfin, ça fait vraiment des choses vraiment hilarantes. Et il y a beaucoup de sketchs. Il y a de la chanson. Ça chante bien quand même. Et énormément de participation avec le public. C'est juste avant Noël. Voilà, pour terminer l'année en beauté. Et avec beaucoup, beaucoup de bonne humeur. Ça sera le samedi 10 décembre. Alors on ne va pas aller plus loin. Il y aura quand même de grosses têtes d'affiches pour les deux et les troisièmes. Oui, il y aura des grosses têtes d'affiches. Il y a un festival jazz que je monte pour la première fois ici à Cambrai. Avec Ibrahim Malouf notamment. On va avoir Gérard Darmon avec Max Boublil. On va avoir Maxime Le Forestier, Skip de Yous. On va avoir Vertical avec Jérémy Ferrari. Enfin voilà, donc je ne vais pas tous les nommer. On aura l'occasion d'y revenir, j'espère. Et puis trouver la plaquette et puis lire quand même. Oui, feuilleter, prendre la chance d'être surpris. C'est ce que je dis toujours. Parce qu'on se dit, bon, le théâtre, bon. Eh bien non, il y a des artistes qui sont reconnus au niveau international, parfois, qui programmaient dedans. Je parlais d'Ibrahim Malouf, c'est le cas. Et puis des superbes découvertes, comme celle que je viens de vous présenter, avec Blonde and Blonde and Blonde. C'est à mourir de rire. Ce serait dommage de ne pas profiter de ça, quoi. Et puis on aime bien ça. Il faut sortir. Il faut se prendre plein de cultures en pleine figure. Il y en faut de la culture. Parlant concret, on fait comment pour acheter les places ? Alors, il y a plusieurs façons. La plus pratique, c'est Internet. Allez sur sainemitoyenne.fr. Vous avez le plan des salles, Cambrai, Caudry. Et puis on peut s'abonner en ligne ou prendre les places sans abonnement et choisir son emplacement en salle. Donc ça, c'est pratique. On peut aussi choisir de se faire envoyer les places à domicile ou d'aller les chercher soi-même. Et il y a les offices de tourisme, Cambrai, Caudry, qui sont là pour accueillir le public et conseiller aux besoins sur les spectacles. Merci. Je crois qu'on a fait le tout, hein, Cathy ? Je pense. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui auraient repéré les spectacles en seconde partie de saison pour la deuxième ouverture de billetterie. C'est le 3 décembre. Ce n'est pas tout de suite encore, mais une petite date à noter dans l'agenda. Et puis ceux qui sont abonnés vont avoir toutes les infos. Oui, voilà. Quand on est abonné, oui, on envoie des petits mails et puis on donne les infos en avant-première. Merci, Cathy. Merci à vous. Merci beaucoup à vous aussi. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, ça sera retransmis tout à l'heure sur le 3W et sur notre site internet, le direct de la Web TV. Et ça sera également sur notre chaîne YouTube en honte de définition. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci, Cathy. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada